Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai découvert récemment sur Facebook une personne qui fait de merveilleuses petites choses avec cette petite mimine. Elle est artiste auto-entrepreneur. Elle a sa boutique sur Esti qui se prénomme le coffre aux merveilles. Donc j'aimerais aujourd'hui vous parler de Nathalie. Je vais vous présenter ses merveilleuses créations et son univers. Ses œuvres sont originales et uniques, entièrement réalisées à la main. Je suis tombée littéralement sous le charme de ses créations, toutes uniques et originales. C'est une artiste qui mérite que son travail soit connu. Quel plaisir que j'ai eu ce jour-là en rentrant de ma longue journée de travail, quand j'ai découvert pour la première fois dans ma boîte aux lettres mon premier petit paquet. Et oui, car bien sûr il y en a eu d'autres. Et de l'ouvrir comme une petite fille qui déballe un cadeau de Noël. Mais encore plus d'émotions lorsque mes yeux écarquillaient en voyant cette petite merveille. Donc je vais vous présenter mes deux petites sorcières que j'ai adoptées. Voici Mélucine. C'est moi qui leur ai donné ces petits noms. Alors, elles sont en modelé porcelaine, en porcelaine froide. Donc Mélucine est accompagnée d'un chat noir, également de son balai de sorcière, avec cette petite potion. Regardez-moi ça comme elle est belle. Alors, un cadeau que j'ai eu avec Mélucine, j'ai eu une petite cloche en verre, avec à l'intérieur un petit chat. Le petit chat, il est collé, bien sûr. Je vais vous le faire montrer de plus près. C'est vraiment trop joli. Trop mignon. Maintenant, je vais vous présenter sa sœur, qui s'appelle Séléna. Alors, Séléna est la seconde qui est arrivée à la maison. Elle prépare une potion dans son chaudron. Alors, elle est également accompagnée d'un chat, qui la regarde, et de cette petite potion. Alors, ce qui est bien, vous pouvez choisir la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, et également de leurs vêtements, et également l'objet que vous souhaitez mettre, avec cette petite création. Donc là, j'ai demandé à avoir un chaudron, et celle-ci, j'ai rajouté le petit balai. En cadeau, avec Séléna, Nathalie m'a offert deux petites pierres, dans son petit pochon. Donc ici, j'ai l'œil de tigre, et la deuxième pierre, je ne sais plus le nom. Alors, ensuite, mes dernières arrivées, ce sont deux petites fées. La première, se prénomme Elphie, je vais essayer de l'attraper sans la casser, bien sûr, parce que c'est quand même fragile. Voici Elphie. Elphie, la fée des fleurs et de la forêt, tenant un papillon vert dans la main. Elle en a également un sur la tête. Elle est assise au milieu de ses fleurs. Petite pomme de pain. Elles sont magnifiques. Alors, je vais la mettre ici, vous la voyez. Ensuite, j'ai Sylviana. Alors, Sylviana, c'est la fée de l'automne. Elle a accompagné, en compagnie d'un petit hérisson, donc, d'un champignon, des fleurs d'automne. Et Sylviana savoure l'automne et ses couleurs. Alors, elle a ses ailes dépoilées également, comme sa sœur. Elle mesure toutes les 4, 13 centimètres. Et j'admire son travail. Regardez-moi ça, son visage, au teint de diaphane et au regard profond. Sublime. réalisé avec passion, vibration d'amour et de douceur, à l'image de sa créatrice. Alors, je vais la poser également ici, pour que vous la voyez bien. Alors, un cadeau avec Elfie et Sylviana. Sylviana, voilà, je vais savoir le dire. J'ai eu ce cadeau. Voilà, un champignon avec deux petits chats. Voilà, magnifique. Avec une pierre, c'est une vraie pierre. Trop joli. Alors, je remercie encore Nathalie de leur donner vie. Elles sont vraiment trop mignonnes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi belles et plus réalistes qu'en photo. Je suis absolument ravie. Alors, elles sont livrées, soigneusement emballées dans un carton contenant du papier bulle parfaitement adapté à son transport. Je ne sais pas si vous voulez. Décalez, vous pouvez aller bien. Voilà, vous les voyez toutes. Alors, merci Nathalie pour ton talent. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes magiques, que tous vos souhaits secrets soient exoticés et que l'enchantement que procure cette saison magique vous ravise. Tous mes voeux pour cette fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada